Dans le Rhône l'an dernier, la préfecture a enregistré plus de 120 000 actes de délinquance, dont 11 000 cambriolages et 16 000 agressions physiques. Voilà pour le bilan. Place donc au plan d'action signé ce matin par le préfet de région. L'objectif, faire baisser les chiffres en accentuant la prévention. L'objectif, c'est d'essayer de mieux prendre en compte dès l'amont les cas de pré-délinquance pour mieux les traiter. Vous avez beaucoup de services qui sont compétents. Je viens de les évoquer. Les bailleurs sociaux, les enseignants, le conseil général, la justice naturellement, les maires, etc. Il faut donc mieux échanger. Les principaux axes du plan les voilà. Lutter contre l'absentéisme scolaire, cause importante de délinquance juvénile selon la préfecture. Renforcer la vidéosurveillance dans les rues et surtout infliger des peines d'un type nouveau aux délinquants. Le parc est réfléchi notamment à développer les travaux d'intérêt généraux ou encore le bracelet électronique. Il y a un dispositif effectivement qui pourrait être utilisé davantage. C'est le bracelet électronique, le placement sous surveillance électronique. Son usage a augmenté de 60% entre 2008 et 2009. Et nous espérons bien progresser à un niveau quasiment équivalent en 2010. Autre priorité de l'Etat, la vidéoprotection. Dans le Rhône, l'an prochain, les communes de Neuville-sur-Saône et de Jeunet devraient être entièrement surveillées par caméra. Tout comme six collèges du département. A mes yeux, Vénitieux, Rie-la-Pape et dans le 8e arrondissement de Lyon. Six collèges sont concernés dans un premier temps. Le conseil général a en responsabilité ce que j'appelle l'intendance des collèges. C'est-à-dire les bâtiments et forcément la vidéoprotection est un élément d'équipement des collèges. Et c'est en ce sens-là et tout à fait en partenariat avec l'éducation nationale que nous installons ces dispositifs. Enfin, dernier volet du plan, l'aide aux victimes. Actuellement, 500 personnes accueillent et encadrent les victimes d'agressions et de délits dans le Rhône. D'ici deux ans, ce chiffre devrait augmenter. Police, gendarmerie et tribunaux devraient renforcer leurs dispositifs.